Ce livre aurait sans doute besoin de plus d'une préface. En fin de compte, subsistera toujours le doute que quelqu'un, pour n'avoir rien vécu d'analogue, puisse jamais être familiarisé par des préfaces avec l'expérience préalable à ce livre. Il semble écrit dans le langage d'un vent de dégel. C'est l'événement le plus inespéré. Le gai savoir. Voilà qui annoncent les Saturnales d'un esprit qui a patiemment résisté à une longue et terrible pression. Patiemment, rigoureusement, froidement, sans se soumettre, mais aussi sans espoir. Et qui, tout d'un coup, se voit assaillie par l'espoir, par l'espoir de la santé, par l'ivresse de la guérison. Quoi d'étonnant que dans cet état beaucoup de choses déraisonnables et folles viennent au jour. Beaucoup de pétulantes tendresses gaspillées en faveur de problèmes qui ont la peau hérissée de piquants et nullement fait pour se laisser caresser ou séduire. Tout ce livre n'est en effet rien qu'un besoin de jouir après une longue période de privation et d'impuissance. Le tressaillement de joie des forces récupérées, de la foi nouvellement éveillée en un lendemain et un surlendemain. Le sentiment et le pressentiment soudain de l'avenir. Des nouvelles aventures, des mers à nouveau ouvertes, de buts à nouveau permis, à nouveau dignes de foi. Et que de choses n'ai-je pas derrière moi désormais. Ces morceaux de désert, d'épuisement, d'incroyance, de gel en pleine jeunesse, cette sénilité intercalée au mauvais endroit, cette tyrannie de la douleur surpassée encore par la tyrannie de la fierté qui refusait les conséquences de la douleur. Or, les conséquences sont des consolations. Cet isolement radical comme défense désespérée contre ce qui s'était transformé en une misanthropie d'une lucidité morbide, cette restriction foncière à l'amertume, à l'abreté, à l'aspect blessant de la connaissance, ainsi que le prescrivait le dégoût peu à peu développé à la faveur d'une imprudente diète spirituelle, vraie gâterie de l'esprit. On nomme cela du romantisme. Oh ! Qui donc pourrait jamais éprouver cela ? Mais celui qu'il pourrait voudra sans doute me pardonner davantage qu'un peu de folie, d'exubérance, de gai savoir. Par exemple, cette poignée de chants qui cette fois-ci sont adjoints aux livres, dans lesquels un poète se moque de tous les poètes de façon mal aisément pardonnable. Ah ! Ce n'est pas seulement envers les poètes et leurs beaux sentiments lyriques que se ressusciter se sent l'envie d'exercer sa malice. Qui sait quel genre de victime il choisira ? Quel monstre de sujet parodique l'excitera sous peu ? Incipit tragedia ! Est-il écrit à la fin de ce livre d'une inquiétante désinvolture ? Qu'on y prenne garde ! Quelque chose d'essentiellement sinistre et méchant se prépare. Incipit parodia ! Cela ne fait aucun doute. C'est parti ! C'est parti !